Les sages nous disent donc que le mois de Elul est appelé le mois de Rahamim et Selichot, le mois de miséricorde et de pardon. Tout le monde sait pourquoi ? Pourquoi ce mois-là, Baruch Hashem, on a mérité de ce mois d'Elul ? Parce que Rosh Chodesh Elul, donc au début du mois d'Elul, Moshe Rabbenu est monté au ciel pour demander pardon à Hachem, 40 jours. Quand on a demandé pardon sur la fête, sur la faute du veau d'or, ça que nous aussi, on a Baruch Hashem, comme c'est des jours de pardon, comme Moucha a demandé pardon, nous aussi Hashem nous a donné cette force qu'on peut venir demander pardon ce mois-là, le mois d'Elul. Il dit non seulement pendant le mois d'Elul, nous on demande pardon, mais il amène ici au nom du Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, que chaque année, au mois d'Elul, les Tzadikim, qui ont déjà quitté ce monde, prient pour nous tous ces jours-là. Tout celui qui fait Teshuvah, les Tzadikim viennent devant Karaj Boko, ils disent « S'il te plaît Hachem, eux aussi, celui-là est pris pour faire Teshuvah, aide-le à faire Teshuvah, facilite-lui la tâche, comme ça. » Et donc vraiment, c'est des jours qui sont incomparables à toute l'année. On a vu que quand Balak et Bilaam ont voulu maudire le peuple d'Israël, qu'est-ce que Balak a dit à Bilaam ? « Les Hanna, vas s'il te plaît, Harali, maudis-moi ce peuple-là. » Harali, c'est « maudis-moi. » Harali, c'est « maudis-moi. » Harali, c'est « maudis-moi. » Harali, c'est « malédiction, comme Arour. » Qu'est-ce qu'il voulait, quelle malédiction a voulu Balak maudire le peuple d'Israël ? Harali, si vous voyez le mot Harali, c'est les initiales de quoi ? De Elul et Rosh Hashanah. Harali, c'est « alef, reché, Elul, Rosh Hashanah. » Balak l'a demandé, s'il te plaît, ce mois, qu'ils n'aient pas ce mois. Fais en sorte qu'ils n'aient pas ce mois de Elul parce que c'est trop. S'ils ont ce mois, ils peuvent vraiment avancer dans la Torah. Alors il a demandé, s'il te plaît, je te demande que Harali, Mo'ara, Elul, Rosh Hashanah, Harali, et, change-les-en, et, et, c'est quoi, et, Tamouz et Av. Fais que le mois de Elul, il soit dur, comme le mois de Tamouz et Av. C'est le Tamouz et Av, on sait qu'il y a eu des décrets, le Tchabeav, etc. Il a demandé qu'il inverse ce mois en décret pour le peuple d'Israël. Mais au contraire, nous, le Haït, on dit, Elul et Tichri, Baruch Hashem. On a ce mois-là de miséricorde. Mais il dit, le Rosh Vadron, il dit qu'il y avait une fois un monsieur qui est arrivé, un petit villageois qui est arrivé dans une grande ville, et il a découvert ce qu'était le train. Il a vu les rails du fer. et il voit, il marche sur le rail, il est émerveillé. On me dit que le train passe ici et qu'il prend les passagers, il les arrête à des stations, c'est magnifique. Et quand il est en train de voir les rails et de s'étonner de tout ça, alors, on lui dit, attention, il y a le train qui arrive. Il y a une grosse locomotive qui arrive, et avec plusieurs wagons. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il marche sur le rail, il est tout content, c'est magnifique. On lui dit, attends, et le, comment on dit, le chauffeur du train qui lui klaxonne. Le train, le train arrive. Et lui, magnifique le train, il est magnifique. Plus il avance, plus le train avance, plus il est tout tranquille. Alors, on lui crie, écoute, il y a le chauffeur qui te klaxonne. Et ça va, j'ai entendu, ça va. J'ai entendu, ça va, calmez-vous. Et il continue à marcher, il continue à marcher sur les rails. Et il rentre, bien sûr, il se met en danger, parce qu'il va se faire écraser dans quelques secondes. Il dit, il a l'air un peu simplé, ce monsieur-là, qui marchait sur les rails, alors qu'il y a le train qui arrive. Oui, j'ai entendu. Il dit, mais on fait, nous aussi, on fait pareil. Pendant le mois de Elul, on l'entend. On sait qu'on doit faire tes chouva. On sait qu'il y a le jour du jugement qui arrive. On sait tout ça, tout le monde sait. Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. C'est vrai que j'ai entendu. Bouge, bouge-toi des rails, tu es en danger. Il ne suffit pas d'entendre, il suffit d'agir et de te mettre hors du danger. Pareil, nous aussi, il ne suffit pas de dire, j'ai entendu, j'ai entendu. Il suffit aussi de passer à l'action, de changer quelque chose. Que la personne, il change, il sort du danger, il sort de ses mauvaises habitudes, pour après être sauvé, pour arriver sain et sauf à Rosh Hashanah. La Baruch Adonai le Olam, Amen, Amen.